Musique du générique ... Mais qu'est-ce que... Oh ! À l'île ! À l'île ! Parle-le ! Mais ... Tu fais quoi ? À l'île ! À l'île ! Oh ! C'est pas impossible ! Mesdames, Messieurs, bonsoir ! Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour ! Mesdames, Messieurs, bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes à Venise, plus précisément dans la maison de M. Pantaleau, présentée par un carré sur scène. Dans cette maison, il va y avoir un mariage. Oh mon Dieu, j'adore les mariages ! Non, mais c'est trop... C'est génial, les mariages ! C'est génial, les mariages ! On s'en fiche ! Mais c'est pas le sujet, on s'en fout ! Merde ! Ah ! Ouais ! Ah ! Ah ! Non ! Tu fais toujours ça ! Tu fais toujours ! Faut que je ferme ! Chut ! Chut ! Non ! Il va y avoir un mariage entre Clarisse, la fille de M. Pantalone, et Sylvie, son amant. On s'en fout ! Ça suffit ! Mais il va y avoir plein de problèmes, Béatrice va amiguer... Toi, dégage ! Ok, on a compris, il va y avoir un secret, donc tu dégages ! Ça va ! Je dégage ! Allez ! Bon spectacle ! Voici ma main, Clarisse, et avec elle c'est mon cœur tout entier que je vous offre. Allons, madame, ma fille, ne rougissez pas, et donnez-vous aussi votre main. Richard Silvio, voici ma main, je serai votre épouse, je vous le promets. Et moi, je serai votre époux, je vous le promets pareillement. Bravo ! Bravissimo ! Voilà une bonne chose de faire, à présent, plus moyen reculé. Sont-il assez gentil, je meurs d'envie de me marier, moi aussi. Mon cher Bréguila, vous êtes témoin de la promesse de mariage qui vit désormais ma fille Clarisse et M. Silvio, le très beau fille, et le fils de M. le docteur Lombardi. Oui, monsieur mon père, et je vous remercie l'heure que vous vouliez me faire. Vous voyez, j'étais témoin de votre mariage, et vous êtes témoin au mariage de ma fille. Nous allons manger ensemble. Donnez ça à manger. Nous nous amusons entre nous, et personne ne nous dérangera. Connayez-vous, mes enfants, avons-nous raison ? Moi, je n'ai nul autre désir que d'être auprès de ma bien-aimée fiancée. Comme je le comprends, l'amour, c'est le plus beau démoni. Mon fils n'a pas de goût pour l'humanité. C'est un jeune homme de cœur. Il n'aime pas trop de filles, et tout le reste lui est indifférent. On peut vraiment dire que ce mariage était écrit dans le ciel. Car si mon correspondant de Turin, M. Fédérigo Rasponi, n'était pas mort, comme ainsi que vous savez, je lui ai promis ma fille en mariage, elle n'aurait pas pu devenir l'épouse de mon cher futur genre. Je puis certes te dire que je suis chanceux. Cher Sibion, t'avais toujours été le maître de rancœur. Eh oui, c'est bien vrai. Lorsque le ciel a décrété une chose, il l'a fait advenir par des voisins prévus. Comment ce Fédérigo Rasponi est-il mort ? Oh, le pauvre ! Il a été tué nuit. Un duel à cause de sa sœur par la team. Je ne sais pas, mon père. Oh ! C'est pas ça, Turin ? Hein ? Tu dis, ce triste événement qui s'est passé à Turin ? J'ai pas trop le foin, non, non, non. Ce triste événement qui s'est passé à Turin. Ah, Turin, oui, oui, à Turin. Oh ! Pauvre M. Fédérigo, ça me désormais. Tu connais le ciel, ce Fédérigo Rasponi ? Ah, ça, je pense bien que je le connaissais. J'ai également connu sa sœur, une jeune fille pleine d'esprit et le courage de le sourire. Oui, oui, oui. Je me suis fait le conflit énormément. Qui eût pu s'attendre à ça ? Oh ! Géraldine ! Géraldine ? Géraldine. Ah, Smeraldine. Allez voir qui c'est, j'ai entendu frapper. Bien, monsieur. Avec votre permission, monsieur. Attendez ! Nous allons voir qui c'est et nous retrouvons tous ensemble. Monsieur, ce serviteur d'un étranger qui a une commission à vous faire. Oh, ben, dites-lui de monter, Grenadine. Méradine, viens, monsieur. Méradine. Permisez-vous de nous retirer, monsieur mon père. Où ça ? Je ne sais pas, moi, dans ma chambre. Non, madame, vous allez rester là. Le moment n'est pas encore venu de laisser ces jeunes gens seuls ensemble. Oléla ! Je fais mon humble révérence à toutes vos seigneuries. Oh, quelle noble société ! Oh, mais quelle belle compagnie ! Qui êtes-vous, monsieur ? Que désirez-vous ? Dites-moi plutôt quel est le nom de cette grâceuse dame ? Oh, là-bas, c'est ma fille Clarisse. Ok, je m'en joue fort. Qu'est-ce que vous avez fait ? Elle chancée, à la souvernaise. Et vous, madame, qui êtes-vous ? Moi ? Je suis la femme de chambre de madame, monsieur. J'ai le coca. Allons, monsieur, à cette cérémonie ! Que me voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Qui vous en voit ? Mais doucement, doucement, au poids. Je crois qu'elles sont d'un seul coup, mais c'est trop pour un pauvre homme. D'accord. Mais je crois que ce galeçon est un nier. Il m'a plutôt l'air d'un parti. Votre seigneur, oui, est-elle mariée ? Hélas, non, monsieur. Bon, et toi qui vous êtes, sinon ? Allez-vous-en ! Non, si c'est tout ce que vous désirez savoir, je vais vous satisfaire en deux mots. Ah ! Je suis le valet de mon maître. Et tac. Mais qui votre maître ? Ah, c'est un étranger qui voudrait venir vous rendre une petite visite. Nous causerons cette histoire de mariage. Cet étranger qui est ? Ah, ça, il ne faut plus de mots pour vous le dire. C'est monsieur Feneri Goresponi de Turin. Ah, non, non, non. Que diable racontez-vous là ? Ah, oui. Et si vous voulez savoir qui je suis, moi ? Je suis Harlequin Batocchio, natif de Bergane. Mais pas n'importe qui vous êtes ! Je voudrais que vous me disiez de nouveau qui est votre maître, car je suis un petit peu sourd d'oreille. Ah, pauvre il, il doit être sourd d'oreille. Oui. Mon maître, c'est monsieur Federico Goresponi ! Mais mon enfant, vous êtes fou ! Monsieur Federico Goresponi est mort ! Il est mort. Bien sûr qu'il est mort, malheureusement pour lui. Et bien, mon maître, c'est mort, et je l'ai pourtant laissé de Caraba. Sérieusement, il est mort ? Je vous dis qu'il est mort, tout à fait mort. Oui, c'est la vérité, il est mort. Il doit y avoir le moindre doute. Mais non, mais je le vois, et pourtant, il est bien vivant, plein de fougue et de rigueur, et qu'il désire que vous vous rencontrez, si vous vous le sentez. Esprit ? De fougue ? Monsieur Federico ! Monsieur Federico ! Rasponi ! Rasponi ! De Turin ? De Turin ? Un grand enfant, courez le pied-là. Ah, soignez, vous êtes fous ! Mais non, mais par l'agrat du diable, vous nous pourriez blasphémé, mais comme un joueur ! Mais monsieur, je vous dis qu'il est là, dont il s'escalier, et que la fesse vous prête ! Ça t'a donc déplié ? Vous venez du gaz, c'est l'égo ! Mais oui, faites-le venir sur mon ressuscité, mais je vais tout de suite ! Ah ! Monsieur Pantalone, et la façon dont vous m'accueillez, ne correspond guère à la courtoisie que j'ai pu admirer dans vos lettres ! Mais qui êtes-vous, monsieur ? Qui je suis ? Oui, oui, qui je suis. On me demande bien qui je suis ? Je suis monsieur Fédérigo Raspolino Turin ! Pour vous servir ! Que vois-je, Quentin ? Qu'est-ce que c'est que c'est l'histoire ? Ce n'est pas la monsieur Fédérigo, mais la monsieur Béatrice, sa sœur ! Oh, discipliné à la contrebande de saut ! Je ne suis pas sourdie, mais je me réjouis néanmoins de vous voir vivante, et en bonne santé, car on a eu de bien mauvaises nouvelles de vous ! Et je le sais ! Oh ! Le bruit a cru que j'avais été tuée ayant tué ! Et grâce au ciel, j'ai été seulement blessée ! Vous avez la mine d'un monnet d'homme, mais il m'a été affirmé que monsieur Fédérigo Raspolino Turin était mort ! Alors, ah ! Et vous doutez-so, on ne peut plus fonder ! Voici quatre lettres de correspondant et d'un mien. Vous ne pourriez que reconnaître les signatures. Et de la sorte, vous vous convaincrez que je suis bien proche ! Mais il y a ça ! Ah ! Ilfio, nous sommes perdus ! Je perdrai peut-être la vie, mais vous, je ne vous perdrai pas ! Ah 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 ! Il va certainement me, me reconnaître. Et je ne voudrais pas qu'il me trahisse. Il me semble vous connaître, mon ami. Eh oui ! Vous ne me rappelez pas de voir les gars l'arcabichot, Mathieu ? Ah ! Ah ! À présent, je vous reconnais. Pour l'amour aussi, ne me trahissez pas ! C'est que je suis hôtelier pour vous servir. Oh ! Mais cela tombe à pic, puisque j'ai le plaisir de vous connaître, Qui va l'allonger chez vous ? Des pistoles ! C'est en honneur que vous me ferez. Je l'avais deviné tout de suite. Il y a certainement d'un condamn là-dessous. Notamment ! J'ai tout lu. Ça tourne bien, parce que vous, vous avez fini. Oh non ! Ah ben si ! Vous sortez ! Allez, on sort ! Vous aussi, tout le monde sort ! Allez ! Tu sortes ! Tu sortes ! Dépêchement ! Arlequin ! Arlequin ! J'en ai assez, j'en pars-dessus la tête d'attendre. Avec ce maître qui est le mien, on mange peu, Et ce peu, il vous fait soupirer après. Il y a une demi-heure, comme il dit à sonner au carillon de la ville, Mais il doit bien faire deux heures qu'il a sonné au carillon de mon estomac ! Mais que moi, je sais, c'est une hôtellerie ! Pour un peu, j'irais bien voir si dans cette hôtellerie, Il n'aurait pas quelque chose à me mettre sous la dent. Mais si mon maître me cherche, Oh tant pis, pour lui, ça lui apprendra un peu à se conduire. Je vais y aller. Mais j'y demande aussi. Je n'ai même pas un petit sou ! Bon baroque ! Tu vous dis que je n'en peux plus ? C'était mal, fais une tonne ! Je bois la balancène et une auberge d'une hôtellerie. Tu ne peux pas faire ces quelques pas ? Au secours ! La balancène est tombée du dos ! Je vous ai bien dit que tu n'étais pas l'homme qui me prenait ! Si je pouvais gagner ! Et je voudrais être utile, Monsieur ! Vous faites bien tes mains, hein ! Et bon, aidez-le à porter cette main, jusqu'à sa tête ! Monsieur, Monsieur ! Vous allez voir, elle commence ! Une vraie plume, cette malle ! Sable quoi ? Qui a-t-il ? J'ai des sous pour porter votre main ! Tiens ! Non, laissez-moi ! Quoi encore ? Payez-moi ! Tiens, vous pouvez... Qui a-t-il ? Payez-moi ! Oh, tu m'ennuies, hein ! Ah ! Monsieur, ici, s'il vous plaît ! Voilà, c'était une bonne maison ! Je pense bien ! Quel est votre métier pour moi ? Celui de Valet ! Avez-vous un maître, en ce moment ? À la même prénom ! Vous êtes sans maître ? Regardez autour de vous ! Voyez-vous un maître ? Non ! Mon maître n'étant pas là, je ne dis pas de mensonges ! Vous voudriez-vous entrer à mon service ? À votre service ? Pourquoi non ? Si les conditions sont meilleures, j'ai le chance de livrer ! Allons bon ! Vous m'avez l'un des hommes de bien ! Je vais vous parler ! Prenez-moi ici ! Vous ne le regretterez pas ! Avant toute autre chose, j'ai hâte de vous savoir s'il y a des lettres à la poste ! Voici un de mes plus ! Allez à la poste le suivant, et demandez s'il y a des lettres pour Florindo à l'étudiant ! S'il y en a, prenez-les, apportez-les-moi ! Je vous attends ici ! Je crois qu'il n'a pas très bien compris, en fait, le principe de l'écouture ! Ah ! Ah ! Ah ! C'était le suivant ! Hôtellerie, lettres, Florindo ! Oh ! Alors, je ne suis pas expert en maths, mais un sou de plus par jour, ça fait… Ça fait combien ? La merci ! Ça fait trente sous par mois ! Et puis, ce monsieur de Turin, je ne le vois plus ! C'est temps pour un jeune homme qui n'a pas plus de barbe que de jujote ! Nous nous occuperons de lui ! Allons à la poste pour nous commettre ! Bravo ! Félicitations ! C'est comme ça qu'il m'attend ! Mais j'ai été là à vous attendre ! Et pourquoi es-tu venue m'attendre ? Ici, une hôtellerie de Maître Brigadier ? Parce que je me suis promené pour faire passer ma faim ! Allons, va sur le champ, coche d'eau ! Fais-toi remettre ma main et apporte-la à l'hôtellerie de Maître Brigadier ! Mon hôtellerie, c'est… celle-ci, pas moyen de se tromper ! Diable ! Il est descendu dans cette hôtellerie ! Écoute, en même temps, on passera la poste de Turin. On demandera s'il y a de l'être pour moi. Ou plutôt, demande s'il y a de l'être pour Frédérido, Raphoni et Béa. Ma sœur veut venir, met une indisposition, la retenue à la campagne. Je suis l'homme le plus embarrassé du monde. J'ai donné des instructions à l'homme de confiance qui vient de l'affaire. Lui demandons de m'écrire. Mais je ne sais ce qu'elle n'a pas pu faire. Venez, je vous raconterai tout cela, plus à l'heure. Monsieur, monsieur, monsieur. Est-ce que c'est vous le patron de cette hôtellerie ? Oui, c'est moi, comme porte-t-elle. Oh, monsieur, monsieur ! Je vous aime, vous, je vous aime. Oh, merci, merci beaucoup, merci, merci. Elle est bien bonne, celle-là. Il y en a tant qu'il se cherche un mètre, et moi j'en ai trouvé deux. Comment je vais faire pour me servir tous les deux ? C'est l'artement bien. Et pourquoi je ne pourrais pas en même temps ? Si l'un des deux me chèves, je resterai avec l'autre. Rendez le tome, je vais essayer. En attendant, allons à la poste tous les deux. Mon brave homme ! Monsieur ? Où est votre maître ? Dans cette hôtellerie. Allez tout de suite le trouver, et dites-lui que je vais lui parler. Si il est homme d'honneur, qu'il vienne, je l'attends. Mais le brave homme. Allez-y sur le champ. Mais auquel vous voulez-vous ? Dépêche-toi ou je te tranche. Ma foi, je lui enverrai le premier que je m'en prouve. Non, il ne sera jamais dit que j'ai supporté la présence d'un rival. Voilà des gens qui sortent de l'hôtellerie, je ne pourrais pas être dérangé. Voilà le monsieur qui jette aux fruits flammes. Je ne le connais pas, qu'est-ce qu'il me veut ? J'en sais rien, avec votre permission, je vais chercher vos lettres. C'est vous qui m'avez fait demander, monsieur ? Moi ? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Et pourtant, ce jeune homme qui m'a dit « viens de partir » m'a dit qu'une voix impérieuse et avec des menaces, vous lui avez déclaré vouloir me provoquer. Il m'a mal compris. Je lui ai dit que je voulais parler à son maître. Oui, c'est moi, son maître. Vous êtes son maître. Certement, il n'est pas mon service. Pardonnez-moi, monsieur. Vous n'avez rien d'autre que ces acteurs ressemblent que j'ai vu ce matin. Ou bien il est au service de quelqu'un d'autre que vous. C'est à mon service qu'il emmenait ? Non. Si il en est ainsi, je vous demande de m'excuser. Il n'y a pas de mal. Ce genre de quipoco arrive tous les jours. C'est ainsi. Vous êtes étranger, monsieur. Je suis le Turin, effectivement. Celui avec qui je désirais m'expliquer venait précisément le Turin. S'il s'agit là de l'un de mes compatriotes, il se peut que je le connaisse. Connaissez-vous un certain Federigo Rasponi ? Hélas, oui, je ne l'ai que trop bien connu. Il prétend me ravir ma fiancée. Je ne connais rien, mon ami. Federigo Rasponi ne pourra pas vous ravir avec votre fiancée. Il est mort. C'est ce que tout le monde croyait. Il est arrivé ce matin à Venise vivant et en bonne santé. Monsieur, vous voyez peut-être qu'il file est seulement. Je l'ai été moi aussi, je vous le garantis. Mais je vous assure que Federigo Rasponi est mort. Je vous assure que Monsieur Federigo Rasponi est vivant. Mais je vous assure que vous devez vous tromper. Il devait longer dans cette hôtellerie. Ne l'auriez-vous pas rencontrée par hasard ? Celle-ci ? Oui, celle-ci. Je ne l'ai pas rencontrée. On m'a dit que j'étais le seul voyageur. Il aura sans doute changé d'idée. Je m'appelle Sylvie au Lombardi. Je vais vous faire avoir l'honneur de vous revoir. Votre amitié serait évidemment idéale. Je vais perdre. De grâce, quel est votre nom ? Si vous ne deviez pas nous faire connaître. Grossoir l'Antique. Pour vous savoir. Grossoir l'Antique. Je suis votre serviteur. Moi de même. Comment est-il possible qu'un coup d'épée qui les transperce et qui part en pain ? Ne les point tuer. Je l'ai pourtant vu moi-même étendu sur le sol. Si j'en n'en trouve pas un peu pas. Enfin, puisqu'il n'est pas moi, je devrais me déconceler la bénédiction qui s'est mort en sang d'ouf. Pleurant de l'absence. Stop ! Quoi ? Quoi ? On arrête. Merci. Laissez-lui. 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 Et on ne joue même pas à la fin. Non, je ne joue pas à la fin. On n'a plus le temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Fais-moi que tu pleures. Je veux jouer. Mais on ne joue plus. On n'a plus de temps. Mais arrête des pleurs. Tu pleures mal. C'est pas gentil. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais c'est pas moi. On a dit 20 minutes. Jean-Marie Champion a dit 20 minutes. C'est 20 minutes. Voilà. Voilà. Jean-Marie Champion a dit 20 minutes. Je suis Spermánie Champion a dit 20 minutes.